Des maths d'anol, ça veut dire bonjour tout le monde en breton. Dans cette vidéo, je vais répondre à un questionnaire que m'a envoyé un membre de la chaîne, un membre qui se pose des questions sur le métier de pépiniériste et qui, en l'occurrence, suit une formation pour changer de métier, justement. Et donc, ce métier de pépiniériste l'intéresse, et durant cette formation, on lui propose, on lui demande d'envoyer des questionnaires, de poser des questions, en tout cas, à des professionnels du métier pour le confronter à sa vision que lui en a. Et donc, plutôt que de lui répondre uniquement à lui, je lui ai demandé si je pouvais faire cette réponse-là en vidéo pour pouvoir vous la proposer à vous tous, puisque les questions me semblaient assez intéressantes à répondre en public, pour tout le monde, pour ceux qui s'intéressent au métier de pépiniériste. Je suis Sébastien Guéguin, je suis paysan pépiniériste, arboriculteur fruitier, pépinière Thilipus, vous me trouverez également sous ce nom-là. Je vous fais surtout des vidéos pour vous expliquer, certes, comment vous occuper de vos arbres et vos arbustes fruitiers, mais d'un autre côté, dans la partie privée, la partie réservée aux membres, sur abonnement, vous pouvez y accéder quand vous voulez en cliquant sur le bouton rejoindre. Eh bien, je vous propose également des vidéos dédiées au métier pépiniériste et à toutes les facettes que cela peut prendre. Et sachez que je suis un des rares sur YouTube à le faire, donc je vous encourage à venir regarder tout simplement les vidéos que je vous propose, qui sont vraiment très axées autour du métier. Alors, pas tant sur la technique de multiplication des plantes, que sur l'organisation du travail, que sur la gestion des clients, que sur la gestion de la santé mentale, la santé physique, voilà, vraiment des choses dédiées au boulot, voilà, à l'entrepreneuriat, plus qu'à vraiment la multiplication des plantes. Bon, après ce petit moment pub, puisque évidemment je m'auto-sponsorise, place au contenu de cette vidéo, je vais répondre aux questions de notre cher membre. Alors, j'ai des questions sous les yeux. L'enquête a pour objectif de vous aider à cartographier les points à travailler, les points à traiter, pardon, et les points de convergence entre la vision que vous avez du métier dans lequel vous voulez vous reconvertir et celle qu'en ont les professionnels qui l'exercent. Entre parenthèses, enquête à réaliser auprès des professionnels. Alors, il y a douze questions, non, onze questions, pardon. Alors, c'est parti. Première question. Quel est votre métier ? En quoi consiste-t-il ? Et quelles sont les différentes tâches ? Alors, ça fait déjà trois questions dans une seule question. Bon. Alors, quel est votre métier ? Alors, on va aller simple quand même sur les réponses, histoire de ne pas alourdir la vidéo pour rien. Quel est votre métier ? Paysan, pépiniériste, fruitier ? En quoi consiste-t-il ? Il consiste à multiplier, faire grandir et vendre des plants d'arbres et d'arbustes fruitiers, notamment. Et en plus, des solosiers dans la gamme et des plants qui ne sont pas encore des plants, mais des boutures également à la gamme. Et puis à la gamme, j'ai aussi un petit peu de greffoirs, des choses comme ça. Bon. Quelles sont les différentes tâches ? Eh bien, les différentes tâches, si on raisonne sur l'année, globalement, ça va être de récolter du greffon, récolter des boutures, greffer, mettre en terre, préparer le sol, mettre en terre, suivre, mulcher, désherber, arroser, mettre des engrais, purins, quoi, enfin des extraits fermentés. Et puis, vendre, donc contact de clients, passer beaucoup de temps à aider les clients, accompagner les clients, à peut-être designer un verger, designer une forêt fruitière, un jardin forêt, des fruitières. Aller faire des visites, faire des diagnostics chez certaines personnes qui vont me demander des diagnostics directement chez eux. Donc prendre des commandes, suivre des commandes, gérer un site internet, parce que je le fais par un site internet. Suivre mes stocks, compter mes stocks, suivre mes stocks, gérer, tout ça. Et puis arriver en saison, les feuillets si besoin, arracher, ça veut dire sortir de terre, tous les plans, les stocker, les mettre en jauge, les recompter, les trier. Et puis, préparer des commandes pour pouvoir les distribuer aux clients. Soit les clients qui viennent chercher directement, soit qui vont le recevoir par colis, puisque j'en vois aussi par colis. Question numéro 2. Pourquoi aimez-vous votre métier ? En interrogation. Entre parenthèses, diversité, valorisant, nombreux contacts, enrichissant, trois petits points. Alors la première raison, c'est déjà que je suis indépendant. Je n'ai plus de patron au-dessus de moi, je n'ai plus de chef au-dessus de moi, je suis mon propre patron. Et ça, c'est une des premières raisons pour laquelle j'aime mon métier, puisque j'étais salarié avant, je ne supportais plus d'être salarié. Il fallait absolument que je gère moi-même les choses, ces choses faites. La deuxième raison, c'est que j'adore être dehors, pouvoir faire des choses dehors, et profiter aussi d'être à l'air libre et faire tout ça dehors, profiter de l'extérieur. Évidemment, je suis aussi passionné de plantes fruitières, les plants, les arbustes fruitiers, les solosiers aussi, c'est un petit plaisir que j'ai en parallèle, et de plein d'autres plantes que je pourrais multiplier en pépinières, mais j'ai choisi de centrer un petit peu l'activité sur le fruitier quand même, pour ne pas trop s'éparpiller. Néanmoins, j'aime la nature, j'aime les plantes, j'aime planter, j'aime voir pousser, tout ça, tout ça. Pourquoi j'aime mon métier encore ? Bien, tout simplement parce qu'en étant dehors, on entend les oiseaux, on entend le but de la pluie, ça, au bout d'un moment, ce n'est pas forcément tout le temps plaisant, parce que là, ça dure beaucoup. Mais, voilà, d'entendre les oiseaux, d'être bien dehors, au calme, ça, 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 ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime mon métier. Alors, aussi parce que, eh bien, les tâches sont très variées, extrêmement variées même. Alors, je pourrais les limiter, hein, je pourrais, il y a plein de choses que je pourrais acheter tout fait, et sans me prendre la tête, mais non, j'ai envie de faire le maximum de choses par moi-même, je veux que mon activité soit la plus autonome possible. Et donc, c'est aussi ça qui fait que j'aime faire ce métier, parce que, voilà, il y a, c'est extrêmement diversifié. J'aime aussi ce métier parce que, ben, je, j'ai eu l'occasion, évidemment, via la relation avec les clients, d'avoir du contact avec les gens, pas mal. Donc, forcément, c'est des choses aussi qui me plaisent. Et une des dernières choses qui me plaisent dans ce métier, et évidemment, c'est le cas pour plein d'autres métiers, c'est que j'ai, je continue d'apprendre plein, plein de choses. J'ai toujours plein, plein de choses à apprendre. Il y a toujours plein de choses à découvrir. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qui me motive énormément, puisque j'adore apprendre, j'adore découvrir des choses, j'adore mémoriser des nouvelles façons ou des nouvelles connaissances. Et donc, ça, ça fait partie, évidemment, de l'attrait que j'ai pour ce métier-là. Troisième question. Quels sont les côtés positifs et négatifs du métier ? Bon, deux questions encore dans la même. Entre parenthèses, les avantages, les inconvénients, risques, contraintes. Bon. Alors, pour ceux qui suivaient le programme privé, le programme réservé aux membres, vous savez que j'ai déjà fait des vidéos qui parlent de ces sujets-là. J'aime parler un peu plus des côtés négatifs, justement, pour essayer d'alerter les porteurs de projets. Bon, les côtés positifs, déjà, c'est lié à pourquoi j'aime ce métier. Ça, c'est tous les côtés positifs. Les avantages, dehors, pas de chair sur le dos, on gère notre temps comme on veut, etc., etc. Tout ça, c'est ce que j'appelle les avantages aussi. Parce que c'est ce qui fait que j'aime ce métier. Les inconvénients, c'est que... Est-ce qu'il y a vraiment des inconvénients ? Oui, évidemment. Il y a des contraintes plus que des inconvénients. Disons que, vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière moi, il pleut, encore, alors qu'on est mi-juin, même presque deuxième quinzaine de joints passés, il pleut, là, cette année, notamment, il pleut tout le temps, et ça, c'est une très grosse contrainte pour moi, qui pratique sol vivant et qui travaille tout à la main, qui n'utilise pas d'engin, et heureusement, d'ailleurs, parce qu'avec ce temps-là, ça sera encore pire. Ça, c'est des contraintes. Les contraintes, eh bien, c'est... On est lié, très fortement lié au climat. Alors, si je pratiquais entièrement sous serre, ça n'arriverait pas, bien sûr, mais je n'ai pas envie de produire des plants sous bâches plastiques, personnellement, ou très peu, en tout cas, limitées à certaines essences. Mais, je veux être dehors, pleine terre, plein champ. Donc, forcément, je dois faire avec le climat. Ça, c'est une des principales contraintes. Le climat, alors, ça peut être la pluie, mais ça peut être aussi le gel, le froid, ça peut être la tempête, le climat, on y est directement soumis. Les contraintes, ça peut être aussi les conditions de sol. On peut avoir un sol qui n'est pas poussant, donc ça peut faire attention, ce n'est pas mon cas, mais ça pourrait être le cas. Donc, il faut avoir aussi ces choses toujours en tête de préserver son sol pour qu'il soit tout le temps fertile, voire de plus en plus fertile. Je n'appelle pas ça vraiment des contraintes puisque ça fait partie du métier, ça fait partie des avantages aussi d'apprendre des choses sur la vie de son sol. Quels sont les risques ? Alors, les risques, ça, je peux en parler un petit peu. Le risque, c'est de tout perdre d'un coup. C'est une production qu'on met en place pour toute l'année et qui ne sera sortie de terre et vendue et livrée qu'à la fin de l'année. Je mets en place en début d'année, je distribue à la fin de l'année. Entre-temps, il peut se passer des quantités de choses. Il peut y avoir des visiteurs à quatre pattes dans ma pépinière qui mangent tout. Il peut y avoir des maladies trop virulentes. Il peut y avoir un coup de tempête avec tout qui est arraché, qui est couché, qui est cassé. Ça, ce sont des vrais contraintes qui existent, des vrais risques qui existent, dont, je vais toucher du bois, je n'ai pas trop subi les affres. Donc, pour résumer quand même, les principaux avantages du métier, c'est qu'on produit avec rien, si on veut, ça ne coûte rien à produire quasiment, à part d'avoir un vivier de pieds-mères, de porte-bouture, de choses comme ça, mais ça ne coûte quasiment rien une fois qu'on a ça. Mais par contre, ça va nous demander plusieurs mois de stress, de savoir déjà si on va réussir à tout vendre, si nos plans vont être vendables, vont être beaux. Moi, en tout cas, c'est vrai que ça me donne du stress, pas toujours positif, sur savoir ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Est-ce que les plans vont être vendus ? Est-ce qu'ils vont être beaux, déjà ? Est-ce que le maximum de plans vendus vont être beaux, justement ? Parce que sinon, je suis obligé de les rembourser. Des petites choses comme ça. Et puis surtout, est-ce qu'il ne doit pas y avoir quelque chose qui me casse tout d'un coup ? Donc, il peut y avoir, par exemple, un grand nombre de greffes ratées. Quand on a, comme cette année, pour moi, un lot de porte-greffes mortes avant même d'être plantées, eh bien, forcément, ça fait des arbres greffés qui ne débarrent jamais, qui ne poussent pas. Et donc, ça fait un gros raté de production. Ça, ce n'est pas jojo. Bon, si vous voulez en savoir plus sur les côtés positifs et négatifs, il faut rejoindre le programme, parce que là, j'en parlerai un peu plus en détail, quand même, parce que là, ça fait quand même une vidéo entière juste sur cette question-là. Question 4. Quelles qualités faut-il pour exercer votre métier ? Entre parenthèses, physique, psychologique, intellectuel, en interrogation. Alors, c'est le moment où je me lance des fleurs, évidemment, vous l'avez compris, puisqu'il faut absolument être objectif. Non, plus sérieusement, alors, quelles qualités faut-il pour exercer votre métier ? Alors, physique, oui, ça, c'est indéniable. Il faut absolument avoir un physique qui tient la route. Alors, moi, sur ma façon de pratiquer, je n'ai pas besoin, par exemple, de force physique. Par contre, j'ai besoin d'endurance physique. Voilà, ça va être vraiment la grosse différence. La force physique, j'en ai un peu besoin, quand même, évidemment. Ça permet de moins souffrir sur certaines choses. Mais, globalement, ma façon, en tout cas, de pratiquer ne demande pas énormément de force physique. D'ailleurs, je le vois bien avec les stagiaires qui passent régulièrement ici, que, même pour des personnes qui ne sont pas encore habituées au métier, et, on va dire, à un travail régulier, dehors, physique et tout ça, qui ne se sont pas encore fait de musculature peut-être adaptée, n'ont pas de souci à faire toutes les tâches que je fais d'un point de vue force musculaire. Là où la difficulté est rencontrée, par contre, c'est sur l'endurance pour faire ces tâches-là. Donc, une endurance physique, voilà, ça veut forcément dire passer par une adaptation physique, surtout si on vient d'un métier qui ne travaille pas du tout physique au départ, ou si on n'a pas spécialement d'activité sportive à côté. Il va falloir, oui, il va falloir s'endurcir, il va falloir se muscler le dos, se muscler les bras, se muscler les jambes, se muscler tout ça. D'un point de vue psychologique, il va falloir savoir gérer le stress. Je ne suis pas encore super au point, moi, à ce niveau-là. C'est mieux que quand j'étais sous la pression de chef ou de patron tyrannique. Mais néanmoins, je suis moi-même mon propre patron tyrannique. Je suis assez dur avec moi-même, et j'ai tendance à me stresser beaucoup la vie. Voilà, et en saison, quand on a beaucoup de contraintes qui commencent à s'accumuler, ça peut être pesant, la fatigue allant avec. Donc, d'un point de vue psychologique, je pense que c'est, surtout quand on est auto-entrepreneur, entrepreneur, quoi, je pense que le psychologique, c'est ce qui peut jouer le plus sur votre réussite ou votre non-réussite. Donc, il faut absolument savoir gérer votre stress, et essayer de minimiser le stress que vous vous mettez à vous-même. Et puis, voilà, gérer tout ça, gérer vos émotions, gérer votre fatigue surtout. Donc, il faut vraiment penser à, un, se détendre et à passer du bon temps aussi, à faire des activités qui sortent du boulot, sortent la tête du boulot. Et puis, comment dire, aussi avoir une bonne hygiène de vie au niveau repos. C'est pour ça que c'est plutôt, d'ailleurs, à ce niveau-là, qu'il faut que je m'améliore, moi, personnellement. Moi, j'ai tendance à travailler beaucoup le soir, notamment, et à me coucher très tard, tout en me levant à peu près aux mêmes heures. Donc, c'est pas... voilà. Là, ça fait partie des qualités à développer vraiment de manière assez poussée, je pense. D'un point de vue intellectuel, alors évidemment, on peut faire ce métier-là sans réfléchir. Voilà. On copie ce que les collègues font. C'est tout à fait possible, malheureusement, mais c'est tout à fait possible de prendre, tiens, Seb, il fait ces variétés-là, dans ce modèle-là. Je copie 100% ce qu'il fait, et puis on y va, et puis on verra ce que ça donne. Non. Le mieux, quand même, et c'est ce qui aussi vous motiva dans ce métier-là, c'est de passer votre temps à réfléchir, à comment faire mieux, à comment faire différemment. Enfin, pas forcément faire différemment par principe, faire différemment pour de bonnes raisons, parce qu'il y a aussi de bonnes raisons de faire pareil. Quand ça marche, on commence peut-être par faire par ce qui marche. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, en tout cas, je préfère commencer par m'inspirer de choses qui fonctionnent, les reproduire, et ensuite mettre ma petite main à la pâte, ou en tout cas mon petit ingrédient à moi. Voir complètement révolutionner la chose plus tard. Donc, intellectuel, parce que moi aussi, ce qui m'intéresse dans ce métier-là, c'est de connaître les variétés que je propose, les connaître d'un point de vue goût, d'un point de vue culinaire, d'un point de vue historique, d'un point de vue répartition géographique, d'un point de vue résistance aux maladies, etc. Et donc, il y a plein de choses à savoir. On a besoin tout le temps de se former là-dessus, de continuer à se former, découvrir des nouvelles variétés, découvrir des choses à proposer aux clients. Voilà. Donc, évidemment que l'intellect, et s'il n'y avait pas l'intellect, ça fait partie aussi des raisons pourquoi je n'aime même pas ce métier. Donc, là, heureusement, l'intellect est rudement mis à contribution, si tant est que vous avez envie de le faire. Autre qualité, je rajouterai là-dedans, moi, ça fait partie évidemment de l'intellect et tout ça, mais c'est pas forcément le cerveau qui va bien vous aider. Enfin, ça dépendra de votre cerveau, de votre façon de raisonner, en fait. Pour moi, l'organisation est un point absolument aussi à avoir en tête, parce que l'organisation, d'ailleurs, va avoir une influence sur tout le reste. Donc, être bien organisé, être bien réfléchi dans son organisation, dans son optimisation des tâches, va évidemment vous permettre de réduire le stress physique, réduire le stress psychologique, et réduire peut-être le besoin intellectuel par moment. Donc, l'organisation, voilà, d'avoir des routines d'organisation pour vous simplifier les tâches, simplifier la vie aussi, ça fait partie pour moi, donc c'est d'un ordre de capacité logistique, globalement, si on prend, de la logistique en règle générale, et de la logistique de production, globalement. Cinquième question, alors, avec plein d'autres questions, évidemment, dans ma question. Combien d'heures travaillez-vous par semaine ? Quels sont vos horaires ? Organisation d'une journée type, d'une semaine type. Condition d'exercice du métier, week-end, nuit, station de boue, port de charge, déplacement, travail seul ou en équipe, autonomie, prise d'initiative. Globalement, sur une semaine, on va dire, d'activité forte de saison, c'est-à-dire à peu près de octobre, à peu près, jusqu'à fin mars, voire fin avril, le nombre d'heures, en présence, on va dire, dehors, vraiment physique, à faire des choses terre à terre, ça va être à peu près du... Je ne suis pas un grand matinal, mais c'est à peu près du 9h, 9h30, midi et demi, et puis du 14h, et puis ça peut aller, selon le peuple, mais plutôt en hiver, jusqu'à 17h30, 18h. Puis après, je vais rentrer à la maison, je vais faire du travail bureautique, du travail informatique, du travail de communication, des mails, des choses comme ça. Gérer mon site internet, voir les commandes que j'ai reçues, des choses comme ça. Passer des coups de fil. Donc ça, ça va être en gros de 18h à 19h. Et après, vraiment la partie où j'arrête d'appeler les gens, évidemment, ça va être après le repas. Donc je prends le temps du repas, évidemment. Et après le repas, je repasse encore... Alors ça peut être très long, parce que je peux y passer de 21h jusqu'à, quelquefois, 3h du matin. Donc ça fait encore presque une deuxième journée dans la journée. Et ça, ça m'arrive régulièrement. Mais on va dire qu'en moyenne, je peux monter jusqu'à, allez, 1h30, 2h. Très régulièrement. Donc ça fait encore du, voyez, 3-4h30, donc 5h encore le soir, plus 7h la journée. Donc on est à pratiquement 12h par jour quand je suis vraiment dans ma période très intense. Dans cette période très intense, avec 12h par jour, il y a évidemment certains soirs où je suis trop fatigué pour bosser. Donc ça ne va pas être tous les soirs de la semaine. Par contre, ça va être souvent le samedi et pas le dimanche. Le dimanche, en général, c'est plutôt la journée que je essaye de me forcer à être au repos, être avec la famille ou à faire d'autres choses. Me reposer, entre autres. Et puis, dans l'activité, souvent de la semaine, je vais vous détailler un petit peu une semaine type, vous verrez que tous les jours ne sont pas égaux dans la journée non plus. Donc ça fait quand même du 6x12 ou 6x10, on va dire, quasiment en moyenne. Donc je suis, ouais, je suis à plus de 50h, en tout cas, ça c'est sûr, autour des 60h par semaine. Donc les horaires, j'ai à peu près répondu. Organisation d'une journée type, d'une semaine type. Alors, semaine type, ça va être un lundi matin où je fais toute la paperasse de la semaine. Je gère mes factures, j'imprime mes papiers que j'ai besoin, je prépare des commandes, par exemple. Je passe les coups de fil, j'appelle les administrations si j'ai besoin, je fais les dossiers si j'ai besoin, en fonction de tout ce que j'ai à gérer. Il y a toujours plein de paperasse de toute façon à faire. Voilà, ça c'est typiquement le lundi matin, je suis à mon bureau, devant mon ordinateur, à faire tout ça. Ensuite, le lundi après-midi, c'est là où je vais commencer à faire le tour des tâches extérieures que j'ai à faire. Alors évidemment, je regarde la météo, mais je vais voir, tiens, je vais relister un petit peu tout ce que j'ai à faire dans la semaine pour préparer vraiment le travail du reste de la semaine. Une fois que j'ai fini cette liste-là, je commence. Je commence et là, en fonction des saisons, selon que, le soleil tombe tôt ou tard, selon qu'il pleut beaucoup ou pas, selon qu'il fait froid ou très froid, ou pas trop froid, eh bien, je finis plus ou moins tard. Alors ça peut aller jusqu'à 19h30. En tout cas, en général, ça peut aller, en général, ça va jusqu'à 18h, 18h30, sans problème. donc ça, c'est pour la semaine. Tout le reste de la semaine, ça va être dû à peu près 9h30, 9h30, midi et demi, jusqu'à 14h, 18h30, tous les jours, histoire de faire tout ce qu'il y a à faire pour la semaine. Ça, c'est la semaine type, on va dire, en période intense. La semaine type, en période plus creuse, donc c'est-à-dire, en gros, de mi-mai à mi-octobre, eh bien, c'est des semaines où je vais passer beaucoup de temps à faire autre chose que de la pépinière et la pépinière ne prend plus, d'un point de vue physique, qu'une à deux journées grand maximum dans la semaine et la partie paperasse prend toujours un petit peu de temps, une demi-journée, voire une journée, parce que là, je suis sur les ventes de plus en plus, la gestion du site internet, etc., etc., donc ça prend aussi du temps toujours pareil que le soir, encore que c'est le moment où je me repose un peu plus et puis, je suis sur mes travaux, là, je suis sur des bâtiments, je suis sur de l'aménagement, je suis sur des herbages, des débroussaillages de zones autour des vergers, des choses comme ça, donc je suis sur vraiment d'autres tâches que celles que j'avais dans la semaine en période intense. Et donc, ces horaires-là sont globalement les mêmes, mais c'est pas pareil, c'est moins centré sur le boulot en lui-même, c'est centré sur les choses ou autres choses à faire. Donc, les conditions d'exercice du métier, week-end, bah oui, le week-end, surtout quand je suis en période intense, les week-ends, c'est, il y a des week-ends, évidemment, où je ne m'arrête pas parce que, bien, j'ai des choses absolument à finir avant, voilà, le lundi, par exemple, et puis, il faut que je finisse le week-end, quoi. Il y a paraît des commandes, par exemple, avant que les clients arrivent le lundi, bon, c'est mieux. Donc, ça m'arrive, évidemment, en saison, ça va être novembre, décembre, à travailler le week-end entier. Le soir, évidemment, aussi, comme je vous l'ai dit, sur l'ordinateur notamment, ça m'arrive de travailler avec un éclairage dehors aussi, quand j'ai des choses à tenir et qu'il faut les finir et qu'il fait nuit. La station debout, bah oui, la station debout, voire à genoux, voire accroupie, voire penchée, d'un point de vue physique, oui, ça peut quand même tirer un peu sur le bonhomme. Donc, les conditions d'exercice, port de charge, pas énormément. En tout cas, vous pouvez tout faire pour ne pas avoir de charge à porter et vous simplifier la vie à ce niveau-là. Déplacement, oui, forcément, il y a beaucoup de déplacement. Travaille seulement en équipe, alors moi, j'ai choisi de travailler seul. J'ai régulièrement des stagiaires. J'ai ma femme aussi qui vient quand elle peut m'aider. Mais ce n'est pas forcément le but. Elles aussi, ils ont un boulot à gérer à côté. Il y a plein de choses à gérer à côté. Et je n'ai pas embauché de personnes. En tout cas, je n'ai pas pour l'instant. Peut-être que je le ferai un jour ou des saisonniers. Mais du coup, je ne travaille pas en équipe non plus. Les seuls cas où je travaille en équipe, c'est quand il y a des stagiaires ou des gens qui viennent me donner un coup de main. L'autonomie, elle est totale ou quasiment totale. Ce ne sont pas les instances agricoles ou des DTM ou la DRAF ou des choses comme ça qui me mettent des bâtons dans les roues. Au contraire, je suis complètement autonome à ce niveau-là et de ma manière de travailler. Et la prise d'initiative, évidemment, moi, dans ma façon d'exercer, je suis bien obligé d'en prendre. Sinon, je ne ferai rien. Sixième question. Quelle est la fourchette de salaire ? Alors, ça, c'est une question un peu pas très bien ciblée, en fait, pour ce questionnaire-là. Enfin, en tout cas, pour moi, puisque je n'ai pas de salaire puisque je suis entrepreneur. Je... Je... J'ai créé une entreprise individuelle. Donc, en fait, je dégage des revenus. Mais ce n'est pas du salaire. Ce n'est pas du salaire. Je n'ai pas un bulletin de salaire. Voilà. Bon, si jamais je voulais avoir un bulletin de salaire, il faudrait que j'ai une autre forme juridique pour mon entreprise. Il faudrait que ce soit une entreprise, justement. Mais, je pense, à l'heure actuelle, je pourrais me dégager à peu près un SMIC. Voilà. J'en suis à peu près arrivé à un SMIC de salaire. Donc, on va dire que il ne faut pas espérer gagner beaucoup, beaucoup plus. Dans tous les cas, en tout cas, sur ma manière de faire, petites structures et tout ça. question numéro 7. Quel diplôme ou quelle formation est nécessaire pour exercer votre métier ? Alors, si je réponds précisément à la question nécessaire, surtout, quelle formation est nécessaire pour exercer votre métier ? Aucun. Aucun. Il n'y a pas de diplôme ni de formation nécessaire pour exercer mon métier. Maintenant, si on raisonne de manière un petit peu plus logique et, par exemple, si je voulais me faire embaucher ou ne serait-ce que de l'apprentissage de compétences, là, effectivement, on peut discuter. Donc, nécessaire, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il vous faut quand même, je dirais, je n'ai pas envie de trop parler de diplôme parce que ça veut tout et rien dire, mais vous avez besoin évidemment des compétences en gestion, des compétences en organisation, des compétences en communication, des compétences en technique, savoir comment multiplier vos plantes, notamment, savoir comment réparer vos machines, savoir comment monter une serre, comment poser un grillage, voilà, tout ça, tout ça. Bon, il y a des diplômes qui vont pouvoir vous y mener plus ou moins, par exemple, des diplômes, évidemment, le diplôme que tout le monde va vous demander d'avoir, c'est un BPREA, Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole avec telle ou telle option. En soi, il n'est pas nécessaire parce que si vous avez du terrain, si vous n'avez plus déjà avoir du terrain ou si vous avez déjà accès à du terrain, le BPREA va rarement vous permettre de faire mieux. Donc, si vous ne l'avez pas, ça va rarement vous permettre de faire moins. Le BPREA va souvent vous servir d'avoir une capacité agricole, reconnue parce que vous avez ce diplôme-là, ce n'est pas le seul, mais qui vous donne des priorités supplémentaires pour l'accès à du foncier. Donc, si vous n'avez pas de foncier, j'aurais envie de vous dire, ok, passez au moins un BPREA, faites en sorte d'avoir au moins un BPREA, ça sera le minimum pour vous, pour ne pas avoir de prise de tête après-derrière. Si vous avez déjà du foncier, c'était mon cas, aucun besoin. Après, moi, j'ai notamment mon dernier diplôme, c'était un diplôme d'ingénieur généraliste. Ce diplôme-là m'a notamment aidé, ce que j'ai appris pendant cette formation-là, c'est d'avoir des capacités de management, de gestion, d'organisation, de logistique, de communication, tout ça. Mais ce n'est pas spécifiquement le fait d'avoir ce diplôme-là qui me donne cette capacité. Vous pouvez apprendre tout ça, évidemment, tout seul, ou en faisant des formations indépendantes les uns des autres sur chacun de ces points-là. Donc, il n'y a rien en soi trivialement de nécessaire. Mais pour bien exercer, il va quand même falloir que vous ayez ces compétences. Donc, il va falloir vous former plutôt indépendamment à tous les besoins de ce métier. En tout cas, ça, c'est mon cas. C'est qu'à chaque fois que j'ai eu besoin d'apprendre à faire quelque chose, je me suis formé, tout simplement. Je me suis formé indépendamment pour chaque besoin. Si j'avais besoin d'apprendre à greffer, je me suis formé à la greffe spécifiquement. Et puis, si j'avais besoin d'apprendre à bien, je ne sais pas, utiliser mon site internet pour faire de la vente en ligne, je me suis formé, etc. Évidemment, ce que vous aurez besoin de base, c'est la condition à tout le reste. Et là, peut-être, vous devriez miser déjà au moins le plus possible là-dessus déjà au départ, c'est de savoir multiplier les plans que vous voulez potentiellement vendre après. Donc, si vous ne savez pas multiplier, vous ne serez jamais indépendant. Vous allez juste acheter des plans, les rempoter, les faire grossir ou acheter des plans, les planter, les faire grossir. Ce n'est plus du métier de pépiniérie, c'est à mon sens. Le vrai métier de pépiniérie, c'est qu'il produit de A à Z. A partir du moment où vous achetez des jeunes plans à un gros producteur et pour les replanter dans des plus grands pots, est-ce que vous êtes encore pépiniériste ? Pour moi, non. Pour moi, vous êtes juste des engrosseurs de plans. Mais, bon, chacun verra midi à sa porte à ce niveau-là. Alors, 8. Y a-t-il des opportunités d'embauche dans votre métier et des perspectives d'évolution ? Alors, opportunités d'embauche, aujourd'hui, à notre époque, il y a beaucoup de petits pépiniéristes comme moi qui sont installés, qui sont en train de s'installer, qui veulent s'installer et qui vont s'installer. Et donc, j'aurais plutôt envie de tourner la question vers est-ce qu'il y a des opportunités de s'installer dans ce métier-là ? Il y en a de moins en moins et alors, certains secteurs géographiques en France sont peut-être encore dépourvus de pépiniéristes et là, dans ce cas-là, oui, mais de moins en moins et c'est de plus en plus marqué. Ici, nous, en Bretagne, autour de chez moi, j'en ai vraiment de plus en plus qui se sont installés, qui s'installent. Comme vous êtes auto-entrepreneur, évidemment, le champ est libre, installez-vous. La question juste qui vient derrière, c'est est-ce que vous allez pouvoir en vivre ? Parce que la première chose, c'est que quand on s'installe, il faut se faire connaître pour pouvoir vendre ce qu'on produit. Et pour pouvoir vendre ce qu'on produit sur un marché qui peut-être est déjà saturé, eh bien, ça va être compliqué. Donc évidemment, on va vendre un peu. Le lait collègue qui sont déjà installés depuis longtemps vont vendre un peu moins. Il va y avoir des tensions qui vont se mettre en place de concurrence directement. Et puis, ça risque de peiner tout le monde, mais surtout le nouvel installé qui, lui, n'a pas déjà une structure qui tourne, qui fonctionne et qu'il y a, on va dire, déjà, le train est déjà en route. Donc, oui, il y a des opportunités de s'installer, mais je vous encourage, je t'encourage fortement à réfléchir et c'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur le sujet, à bien construire sa gamme. Parce que si on s'installe sur la gamme exacte et concurrente, directe des pépiniers d'à côté, eh bien, voilà, c'est peine perdue parce qu'on va avoir du mal à s'installer, on va se fâcher avec les collègues et en plus, de toute façon, au bout de quelques années, on n'arrivera tellement pas à en vivre qu'on va être obligé soit d'avoir changé de gamme, évidemment, soit d'arrêter, tout simplement. Et malheureusement, il y aura forcément dans la totalité des gens qui s'installent, des gens qui vont rater leur installation. Donc, le but, c'est de, oui, il y a des opportunités, mais il faut vraiment focaliser pour que sa gamme soit pertinente et ne soit pas trop concurrente aux voisins parce qu'il faut avoir sa spécificité qui fera que les gens viennent chez nous pour ça et ne vont justement pas trop embêter, ça ne va pas trop embêter les confrères qui sont à côté. Et donc, les perspectives d'évolution à ce niveau-là sont permanentes parce qu'en fait, il faut tout le temps être à l'écoute du marché déjà, la clientèle, qu'est-ce qu'elle demande ? Malheureusement, j'aurais beau avoir une éthique de vouloir produire que tel ou tel type de plan, si les clients ne me les achètent pas, eh bien, à un moment donné, eh bien, ça ne marche plus. Donc, il faut tout le temps suivre un petit peu aussi tout ça pour être toujours un petit peu calé par rapport à ce que la clientèle recherche et demande. Évidemment, il faut être aussi source de propositions et tout le temps, c'est pour ça, moi, que je fais pas mal de vidéos pour expliquer des choses aux gens, vous donner envie aussi de, par exemple, les cassissiers, peut-être qu'on connaît mal les cassissiers, quand on a une vidéo qui explique les cassissiers, on a déjà plus envie de planter des cassissiers dans son jardin. Eh bien, c'est vrai pour tout. On doit aussi être de force de propositions. Donc, les opportunités à ce niveau-là sont énormes. Évidemment, il faut toujours avoir un petit peu l'œil à droite, à gauche pour savoir, tiens, je pourrais peut-être proposer ça, tiens, il y a ces clients-là qui recherchent ça, 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 tiens, ils en trouvent nulle part, paf, opportunités. Attention de pas vous plonger trop vite dans les opportunités, il faut les tester, il faut, voilà, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier quand même, mais évidemment qu'il y a plein d'opportunités et il faut savoir les saisir au bon moment quand elles se présentent. Et donc, c'est en ça que je réponds à la question est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution ? Eh bien, oui. Moi, par exemple, j'ai commencé avec que les petits fruits et puis après, les collègues, les confrères qui faisaient du fruitier-arbre m'ont conseillé de faire du fruitier-arbre pour avoir aussi de la clientèle qui vient par ce biais-là. Donc, j'ai développé les arbres à côté et puis, moi, j'avais des intérêts sur des gammes comme les saules osiers par exemple. Donc, j'ai développé ça, ça plaît aux gens. J'ai développé les greffoirs. Voilà, vous voyez, ça, c'est des perspectives d'évolution qui font que je ne suis plus centré sur le petit fruit à 100%, mais sur aussi d'autres choses. Et puis, il faut toujours, surtout dans le vivant, tester des nouvelles variétés, voir comment elles fonctionnent, les multiplier, etc., etc. Les perspectives d'évolution sont aussi d'un point de vue technique. Peut-être que vous allez pouvoir investir dans des moyens de production différents pour vous faciliter la vie, pour être plus efficace ou avoir des meilleurs taux de réussite, des choses comme ça. Donc, évidemment, vous allez toujours avoir des évolutions techniques aussi qui sont intéressantes. Voilà, les évolutions, c'est vraiment, ça ne tient qu'à vous. Si vous voulez évoluer, vous évoluerez autant que vous voulez. Question 9. Comment la structure recrute-t-elle ? Point d'interrogation. Annonce. France Travail. Agence d'intérim. Quel profil ? Quel type de contrat ? Alors, je réponds à la question comme si j'avais envie de recruter. Ça serait plus simple. Alors, si j'avais envie de recruter, là, l'heure actuelle, parce que, voilà, comme pour répondre à la question d'avance, c'est beaucoup de petits pépiniéris qui sont indépendants et seuls. Alors, il y en a aussi qui s'associent, qui sont à deux en couple, par exemple. Si je devais recruter, et puis, évidemment, il y a sûrement du recrutement aussi dans ce métier-là, surtout saisonnier, moi, je recruterais peut-être dans, alors, sur deux domaines, surtout l'arrachage, peut-être, pour m'aider à arracher plus vite. Pas forcément pour ma fatigue, parce que là, ça va vraiment l'arrachage, mais c'est surtout le temps passé et à arracher. Donc, peut-être que je peux envisager d'embaucher. Et donc, là, ça serait des contrats très courts, ça serait des contrats de trois semaines, un mois, tout au plus. Peut-être préparer les commandes dans la foulée, donc, allez, un mois et demi, au maximum. Deux mois. Deux mois, ça serait du deux mois en intérim, quoi, en équivalent. Après, il y a des petits contrats, il y a des contrats qui existent, des thésas simplifiées ou des choses comme ça, je crois, en agricole. Donc, ça pourrait aussi être ça. Mais ça serait forcément saisonnier. En tout cas, là, dans mon cas, moi, si j'avais, en termes de, de, comment dire, de personnes qui travailleraient sur la pépinière, moi, je serais plus partant pour m'associer avec quelqu'un. Avoir un associé. Je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que, voilà, embaucher quelqu'un, celui qui est embauché, il n'a pas forcément la passion du métier, il vient parce que ça lui ramène les sous à la maison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelqu'un qui s'intéresse au boulot. Donc, un associé, c'est beaucoup plus dans cette idée-là. Donc, s'associer me paraît plus jouable parce qu'en plus, l'associé peut venir avec lui aussi ses propositions. Quelqu'un viendrait aujourd'hui me proposer, tiens, Seb, si tu as de la place, évidemment, ou si moi, j'ai de la place, ça, 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 on peut peut-être s'associer pour produire un peu plus de diversité en petits fruits, un peu plus aussi de ça, un peu plus en quantité, on s'associe, on complète la gamme et puis, et puis, voilà, on met chacun nos compétences, notre énergie, nos moyens, mécaniques peut-être, des machines, d'analyse, d'analyse, en commun. Ça, oui, ça pour moi, c'est que là, j'aurais beaucoup plus plaisir, beaucoup plus d'intérêt à travailler en associé, avec un associé ou une associée. Donc après, quel profil ? De toute façon, c'est un métier quand même physique, un peu, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, donc il faudrait au moins quelqu'un motivé et actif. Voilà, c'est au moins la condition primordiale, quelqu'un qui est trop mou du genou, j'ai envie de dire, ça ne peut pas coller déjà, avec mon tempérament, ça ne collerait pas, mais parce que de toute façon, voilà, il faut que ça avance, on ne va pas rester l'ambiné à passer trois plombes, à arracher une centaine de plombes. Non, non, il y a des choses où on a besoin d'être efficace, il ne faut pas rester l'ambiné. Donc, ça serait plutôt un profil, voilà, si c'était dans l'embauche. De toute façon, il faut forcément des gens qui sont actifs et il faut des gens qui sachent écouter les consignes aussi, globalement, parce que c'est vite fait d'abîmer des plans quand on n'écoute pas, on n'arrache pas bien parce qu'on n'écoute pas ou qu'on ne reproduit pas bien comme il faut. Donc, il faut au moins que ça apprenne vite, que la personne apprenne vite ou qu'elle ait déjà les compétences nécessaires, en étant habituée, par exemple. Donc, voilà, profil saisonnier, voilà, qui est content d'être là, content de venir là. Alors, évidemment, si je devais embaucher, je ne pense pas que le salaire serait mirobolant, malheureusement. Ça serait un peu dur, à mon avis, d'avoir un gros salaire. Donc, c'est pour ça, à ce niveau-là, pour l'instant, je ne peux pas trop répondre de plus à cette question-là. Sur des plus grosses structures, vous aurez rarement beaucoup plus que le SMIC, surtout si vous n'êtes pas spécialement compétent. si vous êtes reconnu parce que vous êtes un travailleur efficace, un saisonnier qui est super efficace pour, je ne sais pas moi, la récolte du raisin, les vendanges, quelqu'un qui est super efficace pour planter les patates ou ramasser les patates ou je ne sais pas quoi. Enfin, moi, je ne suis pas trop connaisseur des métiers saisonniers, mais voilà, quelqu'un qui est efficace et ne cherche plus du boulot après puisque les gens l'appellent pour qu'il revienne. Donc, le profil, il faut qu'il corresponde un petit peu à ça, j'ai envie de dire, si vous voulez être dans ce type de contrat. Il y avait une deuxième partie de la question, y a-t-il des postes à pourvoir ? Votre structure recrute-t-elle régulièrement ? Si oui, y a-t-il des postes à pourvoir prochainement ? Donc, y a-t-il des postes à pourvoir ? Je ne connais pas du tout le secteur d'embauche en pépinière. Souvent, ça va être des pépinières, des grosses pépinières qui produisent à balles. Ce n'est pas du tout mon cœur de métier. C'est même plutôt ce que je déteste. Je veux bien produire de la quantité, mais je ne veux pas que ça devienne industriel, ce qui est le cas de beaucoup de structures parce que c'est souvent au détriment de la qualité des plans derrière, en fait. au minimum. Ça peut aussi au détriment de la qualité du travail en lui-même. Enfin, je veux dire des conditions de travail. Donc, je ne sais pas si ça recrute. En tout cas, moi, non, je ne recrute pas. Je prends des stagiaires, je prends des siappeurs, je prends des choses comme ça. Mais non, je ne recrute pas. Malheureusement, ma structure est quand même un peu petite pour être capable de recruter vraiment du grand, d'avoir du monde embauché. Question 10 et c'est presque terminé. « Quels conseils donneriez-vous pour réussir dans ce métier ? » Eh bien, je crois que déjà toutes les questions précédentes auxquelles j'ai répondu donnent déjà pas mal d'axes. D'axes, pardon. Les conseils suivants, je les donne pas mal dans mes vidéos de la partie réservée aux membres. Pour résumer, quels conseils ? Le principal, c'est vraiment aller vous confronter à la réalité parce que on peut apprendre tout par des livres, par YouTube, nanana. On peut apprendre comment multiplier les plans, on peut apprendre sur les plans. Donc, tout ça, on peut le faire sans forcément avoir beaucoup de pratique derrière. Mais à un moment donné, il faut absolument passer à la pratique et on ne peut pas savoir si le métier va nous correspondre ou va nous plaire tant qu'on n'a pas vraiment mis les mains dans le cambouis. Donc, il va falloir commencer à greffer si vous voulez faire de la greffe, il va falloir commencer à greffer des centaines d'arbres. Si vous voulez faire des boutures, il va falloir bouturer des centaines ou des milliers de plans de plus en plus. Si vous voulez, évidemment, savoir ce que c'est que de l'arrachage, il va falloir avoir à un moment, un moyen de faire de l'arrachage de beaucoup de plans. Et donc, alors les stages, quand moi j'accueille des stagiaires, c'est surtout ça que je veux leur montrer. La difficulté physique du métier, la difficulté de saison, les rushs, les choses comme ça, plus que la technique en soi parce que la technique en soi, ça s'apprend en deux temps, trois mouvements. Mais la fatigue musculaire, la musculation qui va y aller avoir avec, les douleurs qu'il va falloir gérer, tout ça, tout ça. Voilà. C'est plutôt ce genre de choses que pour moi, seraient les conseils à vous donner, c'est mettez les mains dans le camp, oui, par tous les moyens, tout simplement. Pratiquez. Et donc, la dernière question, accueillez-vous des stagiaires ? Si oui, à qui faire la demande ? Oui, j'accueille des stagiaires. Je refuse assez rarement, mais je priorise quand même un certain profil de stagiaire. je priorise les stages en fait longs. Si j'ai une demande pour le SIAP, par exemple, le SIAP, c'est le coopératif d'installation à l'agriculture paysanne. Je l'ai fait, j'oublie toujours ce que veut dire le C, si c'est coopératif ou comité. c'est coopératif. Bon, peu importe, le SIAP, c'est IAP, c'était un an. Et donc, j'accueille déjà trois fois, quatre fois des stagiaires de SIAP. Donc, le SIAP, c'est par exemple les stagiaires que je vais préférer prendre parce qu'ils vont vraiment pouvoir prendre le métier de A à Z sur toute la saison, sur toute l'année. Donc là, pour moi, c'est pertinent parce que je n'ai pas juste envie d'avoir des stagiaires pour avoir des stagiaires. Moi, je veux avoir des stagiaires pour leur apprendre des choses et pouvoir leur apprendre le maximum pour qu'ils puissent être le plus autonomes possible derrière. La deuxième priorité, c'est des stagiaires qui sont plutôt en installation et pas pour être embauchés derrière. Donc souvent, ça va être des personnes un peu plus âgées qui ont déjà un projet d'installation derrière. Et puis, évidemment, je fais aussi des stages de découverte au métier qui sont plus ou moins courts. Ça va de deux, trois semaines à quatre semaines, cinq semaines. Et globalement, c'est plutôt dans la période là où c'est intéressant pour les stagiaires. Et la période qui est intéressante pour les stagiaires, c'est en gros plutôt en octobre jusqu'à aller à peu près fin mai. Fin mai maximum puisque après, après, clairement, je suis dans ma période plus creuse et donc, il y a toujours des choses à faire et à découvrir et tout ça, mais ce n'est pas la même chose. Alors, sur des stages courts de découverte, pourquoi pas ? Sur des stages longs, évidemment, c'est la période où on voit le moins de choses. Mais voilà, entre juin et le reste, franchement, c'est beaucoup moins intéressant. Puis moi, j'ai moins la tête à la pépinière à cette période. là, donc c'est beaucoup moins pertinent pour le stagiaire qui voudrait découvrir le métier. Je suis sur des bâtiments, par exemple. C'est intéressant pour un stagiaire qui fait le stage long et qui veut voir toutes les facettes du boulot. Oui, parce que peut-être qu'il va avoir des bâtiments à construire. Donc ça, c'est intéressant pour lui. Mais sur un stage court de découverte, on commence d'abord par la base, multiplier les plans, sortir des plans, gérer des plans, tout simplement. Bon, tu te reconnaîtras, merci à toi pour m'avoir envoyé ce questionnaire et merci surtout à toi de m'avoir autorisé, de m'avoir permis de le faire, de te faire les réponses en vidéo. Tu vas avoir beaucoup de boulot de retranscription. Je vais essayer de te redonner le fichier texte de ce blabla. Mais tu vas avoir beaucoup de boulot de retranscription. Tu vas sûrement résumer quand même tout ça, j'espère. Mais voilà, en tout cas, tu as toutes les réponses aux questions et c'est très bien de m'avoir permis de le partager avec les autres parce que ça va répondre aussi à pas mal de questions que vous tous pouvez vous poser sur le métier. Dans tous les cas, sachez que je réponds à d'autres questions de bien d'autres manières dans le programme, encore une fois, je le répète, mais le programme réservé aux membres. Donc, appuyez sur le bouton rejoindre. Rejoignez-nous. Il y a plein de vidéos évidemment qui traitent des sujets. On a un Discord qui permet de discuter entre nous, de se poser des questions entre nous aussi et auxquelles je peux vous répondre. Vous avez évidemment, quand vous êtes sur ce programme-là, une priorité pour que je réponde à vos questions, que je fasse des directs spécialement pour répondre à vos questions, que je fasse des vidéos dédiées pour les questions justement des membres. Là, c'était les questions d'un membre justement de la chaîne auxquelles je viens de vous répondre. Kenavo Abéchal, ça veut dire au revoir à la prochaine en breton. Salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada